Évaluation de français 12 Les mots « effraction » et « infraction » sont des A. Antonyme B. Homonyme C. Paronyme D. Synonyme Parmi les mots suivants, lequel est de genre masculin ? A. Hypoténuse B. Lire C. Quinoa D. Veilléité Comment se conjugue le verbe « percevoir » à la première personne du pluriel du passé simple de l'indicatif ? A. Nous eûmes perçus B. Nous percevions C. Nous perçûmes D. Nous perçussions Quel mot répond à la définition ? Recevoir le paiement d'une somme due A. Liquider B. Mandater C. Recouvrer D. Recouvrir Quel est, à l'imparfait, la conjugaison incorrecte ? A. Nous balayons B. Nous conseillons C. Nous distraillons D. Nous rions Lequel de ces mots est mal orthographié ? A. Avènement B. Collégien C. Crédo D. Méprise Complétez la phrase suivante Les fraises que j'ai Point A. Manger B. Manger C. C. Manger D. Manger Quel est le participe présent du verbe « astreindre » ? A. Astreignant A. Astreignant B. Astreintant C. Astrengant D. Astrengent Quelle phrase comporte une confusion entre adverbe et adjectif ? A. Le peuple, les paysans même, ne connaissaient que la fin. B. B. Les guerres, même justes, sont toujours regrettables C. Les mêmes causes produisent les mêmes effets D. Nous sommes venus nous-mêmes Parmi les propositions suivantes, laquelle est bien orthographié ? A. Des cheveux châtains clairs B. Des cheveux châtains clairs C. Des cheveux châtains clairs D. Des cheveux châtains clairs À quel mot correspond la définition ? Ce dit des animaux dont les femelles pondent des œufs A. Ovin B. Ovivipare C. Ovovivipare D. Vivipare Parmi les propositions suivantes, laquelle est mal orthographié ? A. Est-il blessé B. Où va-t-on C. Regardera-t-il par ici D. Mangera-t-il du pain Quelle est la phrase dans laquelle la règle de la concordance des temps n'est pas respectée ? A. Je t'ai déjà dit que je viderai la poubelle demain B. Je te dis que je viderai la poubelle demain C. Je viderai la poubelle si elle était pleine D. Demain, je viderai la poubelle Quel est le mot mal orthographié ? Quel est le sens de l'affirmation suivante ? Ce qui me manque, quand j'y réfléchis, c'est de ne pas avoir la télévision A. J'ai la télévision B. Je n'ai pas la télévision C. Je veux la télévision D. Je ne veux pas de la télévision D. Je ne veux pas de la télévision